RBT-WAP, JIC-WAP, dénommé réserve de biosphère transfrontalière du complexe d'Ouvée, Arlie et Pingyari, et gestion intégrée du WAP est un programme régional mis en œuvre par la GIZ et cofinancé par le BMZ et l'Union Européenne, avec comme pays d'intervention le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Il a pour objectif spécifique de renforcer la conservation et gestion durable des cinq parcs nationaux du complexe WAP et de ses écosystèmes fragiles. En ma qualité de conseiller technique, j'assure le suivi et l'évaluation de toutes les activités du programme. Ce programme a été initié par les trois États-partis pour poursuivre les efforts concertés de gestion transfrontalière et durable du complexe WAP, qui est un bien commun reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Les bénéficiaires sont les unités de gestion des parcs dans la conservation et les communautés riveraines. Au nombre des activités menées, figurent d'une part les appuis techniques et financiers aux unités de gestion des parcs pour la lutte anti-braconnage, le suivi écologique, les aménagements et autres. D'autre part, il y a les appuis aux communautés riveraines dans la périphérie à travers une approche basée sur les ONG locales, qui ont un fort ancrage au sein de ces communautés. Les activités développées sont relatives à la promotion des chaînes de valeurs ajoutées, les activités d'éducation environnementale, la réhabilitation des terres et la conservation ex situ. À ce jour, plus de 520 000 personnes sont formées sur les différentes CVA, dont 78 % de femmes, plus de 35 millions d'euros de revenus générés en 2021 à travers les chaînes de valeurs ajoutées, plus de 62 000 élèves et écoliers sont formés sur l'éducation environnementale, dont 48 % de filles, 26 000 hectares de terres réhabilitées au Burkina Faso et au Niger, plus de 80 000 hectares de terres reboisées et restaurées au Bénin, et plus d'1 300 000 tonnes de carbone séquestrées au Bénin. Au regard de ces résultats majeurs présentés, tous les indicateurs sont atteints et nous sommes bien au-delà des attentes. On peut donc retenir que le développement économique endogène répondant au défi du changement climatique a été promu.